Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques, philosophie, santé, actualité ou encore relation homme-femme, ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais n'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast.gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador. Je suis en couple de Nath, comment tu vas Nath ? Ça va bien et toi la forme ? Ouais super, on est parti pour les 48 lois du pouvoir, on est parti pour la loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Donc c'est parti, je vais vous lire le principe. Il y a des gens bien différents de par le monde. Tous ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneau. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires. Ne malmenez pas n'importe qui. Voilà pour le principe. La loi est un peu différente des autres. Vous allez comprendre pourquoi, je vais laisser Nath introduire le sujet. Alors effectivement, c'est une loi particulière puisqu'on va rencontrer différents types d'adversaires et de pigeons et des personnalités dont il faut se préparer à ne pas marcher sur leurs pieds. L'idée, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ouais, c'est ça. On a des profils différents. Et donc, ça nous dit, dans votre ascension vers le pouvoir, vous allez rencontrer différents types d'adversaires, de naïfs et de victimes. L'art le plus consommé consiste à savoir distinguer les loups des agneaux, les renards des lièvres, les faucons des vautours. Si vous faites bien cette distinction, vous réussirez sans avoir besoin de corrompre quiconque. En revanche, si vous traitez indifféremment tous ceux qui croisent votre chemin, vous créerez une vie de misère. Si tant est que vous viviez longtemps. Il est crucial d'être capable de reconnaître le type de personne à qui vous avez affaire. Voici cinq profils, parmi les plus dangereux et les plus difficiles, tels que les ont identifiés les escrocs en tout genre du passé. Premier profil, l'arrogant. Cet individu cache souvent son orgueil excessif au début, mais sa susceptibilité le rend dangereux. La moindre offense le conduit à une vengeance disproportionnée. Évitez toute interaction avec lui dès que vous percevez son orgueil démesuré. Deuxième profil, l'hésitant chronique. Similaire à l'arrogant, mais moins violent. Il est difficile à démasquer. Il manque de confiance en lui et rumine sa rancœur avant de riposter subtilement. Si vous blessez une personne de ce type, éloignez-vous longtemps pour éviter qu'il ne vous ronge mentalement. Troisième profil, le soupçonneux. Il voit chez les autres ce qu'il veut voir, généralement le pire, et pense que tout le monde lui en veut. Bien qu'il soit facile à tromper, soyez prudent si vous devenez sa cible de suspicion. Quatrième profil, le serpent à mémoire d'éléphant. Il garde son calme lorsqu'il est blessé, calculant sa revanche avec sang-froid. Il est perspicace et calculateur, difficile à duper. Si vous le blessez, prenez garde à vous. Et cinquième profil, l'abrute, candide et bête. Cette victime est tentante, mais tromper ce type de personne est compliqué. Elle manque d'intelligence et d'imagination. Ne mord pas à l'absence et risque seulement de vous faire perdre du temps et de l'énergie. Soyez prudent dans votre approche, car elle réagit au premier degré. Par rapport à ces cinq profils, il y a quatre violations, je pense, parce qu'il y a une des violations qui prend deux profils en même temps, je pense. Dans cette loi-là, il n'y a que des violations et un respect de la loi, non, et les clés du pouvoir. Il n'y a pas de respect, là c'est vraiment, il ne faut pas la violer cette loi. Oui, donc, durant ces histoires, on va pouvoir distinguer les différents profils et se dire, ah ouais, là c'est vraiment un comportement de soupçonneux. Et puis, on va le voir, de toute façon, avec les personnalités qu'on nous présente, à quel point il y en a qui vont prendre le seum, prendre le démon un peu et vouloir se venger. Surtout la deuxième violation que tu vas lire après. Oui. Celle-là, c'est vraiment, elle a le seum. Oui. Eh bien, on va commencer sans plus attendre. Alors. Ok. Alors, la violation 1. Au XIIIe siècle, le chat du Khwarezm, Allah Ad-Din Muhammad, avait étendu son empire de l'ouest de la Turquie au sud de l'Afghanistan, avec Samarkand comme capitale. Il disposait d'une armée puissante de 200 000 guerriers bien entraînés. En 1218, Genghis Khan, un nouveau chef tribal de l'Est, envoya une ambassade à Muhammad avec des cadeaux précieux dans l'espoir de rouvrir la route de la soie vers l'Europe et de partager cette voie avec Muhammad en échange de la paix. Cependant, le chat ignora cette offre, ne connaissant pas Genghis Khan et trouvant son attitude arrogante. Genghis Khan fit une deuxième tentative en envoyant une caravane de 100 chameaux chargée de biens de grande valeur pillés en Chine. Avant que la caravane n'atteigne Muhammad, le gouverneur Inalchik s'en empara, exécutant ceux qui le transportaient. Comprenant qu'Inalchik avait agi sans l'accord de Muhammad, Genghis Khan demanda que le gouverneur soit puni, mais Muhammad fit décapiter l'un des ambassadeurs de Genghis Khan et renvoya les deux autres sans cheveux. Une grave insulte, selon le code d'honneur mongol. Genghis Khan envoya un ultimatum au chat. Déclarant la guerre, il attaqua la province de Inalchik en 1220. Prit la capitale, captura le gouverneur et l'exécuta de manière brutale. L'année suivante, Genghis Khan harcela l'armée bien plus importante de Muhammad grâce à la rapidité de ses soldats. Capable de tirer des flèches à cheval, il assiégea, Samarkand l'a pris et Muhammad s'enfuit pour mourir l'année suivante. L'empire de Muhammad s'effondra, laissant Genghis Khan mettre de Samarkand, de la route de la soie et d'une grande partie de l'Asie du Nord. Interprétation Il ne faut jamais partir du principe que celui avec lequel on traite est plus faible ou moins important que soi. Certains hommes sont lents à se vexer. On peut se méprendre sur l'épaisseur de leur cuir et on les malmène sans prendre de gants. Mais si l'on porte atteinte à leur honneur, ils s'adressent avec une violence soudaine qui paraît hors de proportion avec leur patience initiale. Mieux vaut repousser quelqu'un avec courtoisie et respect, même si sa requête paraît arrogante et son oeuvre ridicule, ne soyez pas blessant si vous ne savez pas encore avec qui vous avez affaire. Ce pourrait être Genghis Khan. Oui. Cette violation, elle me parle un peu parce que je ne sais pas s'il y a un exemple qui est parlant, mais souvent, il y a un mec qui peut taquiner sur des sujets et toi au début, tu t'en rigoles, t'en rigoles, t'en rigoles et il ne s'arrête pas. Après, tu pètes un câble. D'un coup, tu vas vas-y, tu me casses les couilles. Oui, il prend la confiance qu'il ne sait pas s'arrêter. Et toi, après, au début, tu rigoles, tu fais semblant, tu ne dis rien, tu fais genre ça ne t'atteint pas et au final, au bout d'un moment, ça te casse les couilles et tu lui dis. Et là, le mec, il ne comprend pas. Il est perdu. Oui, ça, ça arrive souvent. Ça, ça m'arrive trop souvent. C'est assez difficile en général parce qu'il faut calmer le truc, mais la personne ne comprend pas forcément. Et donc, en fait, c'est la personne elle-même qui viole la loi puisqu'elle ne comprend pas qu'il faut gérer, il ne faut pas être dans une espèce d'arrogance à aller trop loin pour rien. Et là, le chat, Mouhamad, il a appris à ses dépens parce que le pire, c'est qu'en plus, on le connaît, Gendis Khan, on en a déjà parlé dans d'autres lois. Il est connu pour être un mec qui ne rigole pas du tout. C'est fou, lui. Oui, il éclate les gens sans problème. Heureusement qu'il a ses ministres même pour l'amener. Oui, voilà. Il avait des serviteurs qui étaient capables de lui donner la perspective pour ne pas agir précipitamment. Et là, il a fait l'effort de vouloir traiter pour partager la route de la soie avec Mouhamad. On voit bouler sans problème. Parce qu'il l'a pris pour un pèlerin, pour un péquenaud. Alors que pour une fois, il voulait faire le mec gentil. Oui, il a voulu se dire qu'on va conclure une alliance. Après, c'est vrai qu'en termes d'armée, Mouhamad avait une armée beaucoup plus importante que celle de Gendis Khan. Mais il n'empêche qu'il faut évaluer l'ennemi, il faut savoir l'évaluer justement. C'est ça que tu fais toute la diff. Tu ne sais pas qui c'est justement. Tu sais qu'il prend du pouvoir sur toute la Chine. Donc, il faut savoir à qui tu t'adresses. Tu sous-estimes le mec en mode, tu vois ça même dans les mangas ou dans les trucs. Tu vois un mec qui est arrogant, il a l'habitude de bolosser tout le monde, de se payer la tête de tout le monde. Et à un moment donné, il se fait calmer par quelqu'un. Donc, il avait mal jaugé la puissance. Oui, ça arrive trop souvent ça. C'est une violation de la loi qui donne à réfléchir parce qu'on l'a tous un peu vécu. Je pense qu'on l'a tous fait ça. Soit on a pris la confiance avec des gens et après on a pu le regretter. Soit on s'est retrouvé face à des gens qui prenaient la confiance. Et c'est eux qui le regrettaient. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ils vont tomber sur quelqu'un qui ne va pas accepter. C'est sûr. Au bout d'un moment, je pense qu'au début, tu dis tranquille, tu laisses. Et au bout d'un moment, quand le mec est vraiment, ça te fait chier, on est marre. Donc, tu supportes, tu supportes, tu supportes. Et à un moment, ça explose. Oui. Après, il ne faut pas non plus… Après, ça montre aussi que parfois, tu as des gens qui vont gérer différemment. Ils vont prendre sur eux. Un peu comme une jauge, tu vois. Ils vont avoir une jauge de rage. Tu sais, comme dans les jeux vidéo. Ça me fait penser à God of War. Tu as une jauge de rage. Et après, tu fais ton combo. Oui. Qui monte, qui monte, qui monte. Et après, tu fais L3R3. Kourou divin. Et là, tu te viens complètement fou et tu l'éclates le mec. Ce qui n'est pas non plus forcément la meilleure attitude à avoir. Parce que parfois, ils ne comprennent pas les signaux. Donc, limite même après te reprocher que tu aies eu ce comportement. Donc, il faut envoyer des signaux, je pense. Et si la personne ne comprend pas. Il est capable de dire, tu ne sais pas rigoler. Pourquoi tu le prends mal ? Tu es susceptible. Oui, c'est ça. Il peut te sortir des trucs comme ça alors que c'est lui qui fait chier. Oui. Et souvent, les gens ne se remettent pas en question aussi. Oui. Donc, du coup, on va poursuivre avec une autre violation. Là, qui est assez intéressante au niveau de l'histoire. Donc, allez, je vais vous la lire. Alors, à la fin des années 1910, plusieurs malfaiteurs de haut vol s'associèrent pour former un gang à Denver, dans le Colorado. Pendant les mois d'hiver, ils se dispersaient dans les états du sud des Etats-Unis pour mener leurs affaires. En 1920, Joe Furet, un des chefs du gang, s'attaqua au Texas et y récolta des centaines de milliers de dollars avec ses escroqueries habituelles. Ainsi, à Fort Worth, il rencontra un pigeon du nom de G. Frank, Norfleet, qui possédait un immense ranch. Norfleet se laissa prendre à son boniment. Convaincu qu'il allait gagner beaucoup d'argent, il vida son compte en banque et remit 45 000 dollars à Furet et à ses associés qui, en fait 2 millions, lui rendirent peu après un paquet de coupures de journaux dissimulées sous quelques vrais dollars. Furet et ses hommes avaient réussi cet escroquerie des centaines de fois. En général, la victime avait honte de sa crédulité et se contentait de se mordre les doigts. Mais Norfleet n'était pas de ce tonneur-là. Il porta plainte, la police lui répondit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. « Eh bien, » répliqua Norfleet, « je me ferai justice moi-même. J'y passerai le restant de mes jours, mais je les aurai. » Sa femme prit le relais au ranch et Norfleet se mit à la recherche des autres victimes. L'une d'elles se fit connaître. Ensemble, les deux hommes identifièrent un des escrocs à San Francisco et réussirent à le faire mettre en prison. L'homme préféra se suicider plutôt que de finir sa vie à l'ombre. Norfleet continua. Il attrapa un autre escrocs dans le Montana, lui passa un licol comme à un veau et le traîna à travers la boue jusqu'à la prison. Il ratissa ensuite les Etats-Unis entiers, mais aussi l'Angleterre, le Canada et le Mexique sur les traces de Joe Furet et de son acolyte Spencer. A Montréal, Spencer échappa de justesse à Norfleet après une course-poursuite dans les rues de la ville. La traque continua jusqu'à Salt Lake City. Là, préférant la clémence de la loi à la fureur de Norfleet, Spencer se rendit aux forces de l'ordre. Quant à Furet, Norfleet le captura à Jacksonville en Floride et le présenta personnellement à la justice du Texas. Il ne s'entint pas là. Il poursuivit jusqu'à Denver, bien décidé à anéantir le gang tout entier. Il y dépensa beaucoup d'argent, mais au bout d'une année de plus, tous les chefs du gang étaient derrière les barreaux. Les rares qu'il n'avait pas réussi à attraper avaient si peur qu'ils se rendirent aussi. En cinq ans de chasse, Norfleet avait anéanti à lui tout seul la plus grande association de malfaiteurs du pays. Il avait fait faillite, sa femme l'avait quitté, mais il mourut le cœur content. Interprétation La plupart des gens acceptent avec résignation l'humiliation causée par une escroquerie. Ils en tirent une leçon, reconnaissant que l'appât de l'argent facile les a conduits à leur propre cupidité. Cependant, certains refusent d'admettre leur crédulité et leur désir excessif de richesse. Au lieu de cela, ils se perçoivent comme des victimes totalement innocentes. Ces individus, en apparence obsédés par la justice et l'intégrité, souffrent en réalité d'un profond manque de confiance en eux. Être trompés et escroqués ne fait qu'accentuer leurs insécurités, et ils cherchent désespérément à reconstruire une image acceptable d'eux-mêmes. Pour eux, cela vaut la peine de sacrifier leur propre confort. Prenez l'exemple de Norfleet, qui a hypothéqué son ranch et a connu la ruine de son mariage. Pendant des années, il a vécu dans des conditions précaires, mais sa soif de vengeance était inextinguible. Pour des individus comme Norfleet, effacer la honte justifie tous les sacrifices. Dans le monde du pouvoir, exploiter le manque de confiance en soi de quelqu'un est souvent le moyen le plus efficace de le tromper. Cependant, il est essentiel de mesurer le degré de cette insécurité, car un individu excessivement peu sûr de lui peut représenter un véritable danger. Avant de duper quelqu'un, il est important d'étudier votre cible. Certaines personnes sont si sensibles qu'elles ne tolèrent aucune offense. Pour évaluer la tolérance potentielle de votre victime, vous pouvez soumettre celle-ci à un test. Comme une plaisanterie innocente, assez dépend. Si elle est confiante, elle en rira. Sinon, elle réagira vivement. Comme si elle avait été gravement insultée. Dans ce dernier cas, il vaut mieux chercher une autre victime. On a fait une belle lecture, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Parce que pour le coup, c'est un peu ce que je considérais comme un peu comme un rageux. C'est typiquement comme ça que je l'appellerais. En fait, c'est le type de gars qui n'a pas accepté. Tu sais, tu te fais avoir, tu n'es même pas capable de dire « bon, ok, là je me suis fait avoir, je prends ça comme une expérience. Et la prochaine fois, tu ne me ferais pas avoir ou je vais réfléchir avant d'agir. » Alors que là, il s'est fait totalement carotte et il n'a pas accepté. Lui, il est mis comme une victime alors que c'est sa faute aussi à lui. C'est lui qui a donné l'argent. Oui, c'est sa culpidité. Il s'est dit « je vais faire un coup, je vais me faire de l'argent facile. » Il a quand même filé 45 000 dollars. Toi, comme pour moi, c'est sa faute. Il n'y a pas de « ouais, non, c'est lui, bah non, c'est toi. T'as voulu faire le malin, voilà. » Oui, c'est ça, tu tombes face à des escrocs. On va dire que c'est un peu un sujet qui revient souvent. Tu sais, c'est la dissociation entre faute et responsabilité, entre être coupable et être responsable. Alors, la culpabilité, elle est partagée, tu vois. Il y a les malfaiteurs qui sont coupables de mettre des douilles à tout le monde. Mais lui aussi, il est coupable. Oui, mais ils ne l'ont pas forcé à lui donner l'argent. Oui, après, ils lui ont mis une technique. Ils ont fait ça des centaines de fois. Ils savent y faire. Ils savent qu'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Donc, ils marchent bien. Donc, quelque part, il faudrait les arrêter, tu vois. Oui, mais est-ce que ça valait le coup de les arrêter alors que lui, il a quasiment tout perdu ? Il a tout perdu. Donc, il a sacrifié sa vie, mais pas au final pour que ça n'arrive plus aux autres. Il l'a fait parce qu'il voulait se ranger. Il ne l'acceptait pas qu'on puisse lui faire ça. Ça a touché son égo, sa confiance en lui. Ça a tout détruit en plus. Oui, c'est ça. Et en vrai... Il faut dire qu'il a des couilles quand même. Oui. Pendant cinq ans, on aurait dit que c'est une enquête, c'est un film, le bordel. Oui, laisse tomber. Mais tu vois, ça me fait penser un peu à... Pour 45 000 dollars, quand même, c'est peut-être un peu abusé d'avoir tout perdu. Oui. Moi, ça me fait penser à un milliard. Tu sais, je pensais au film de Liam Neeson, la série de films, la Tekken, où là, le mec, il est en mode, il ne vit plus. Bonne chance. Oui. Oui, il fait son coup de téléphone là où, grosso modo, il dit... J'ai dit, ouais, bah prépare-toi parce que je vais te niquer. Oui, je vais vous retrouver et tout, quoi qu'il arrive et tout. Et l'autre, il s'en bat les couilles, bonne chance. Oui. Là, c'est légitime, tu vois, de tout mettre de côté pour aller sauver sa fille ou quelqu'un qui t'est très cher. Mais 45 000, après 45 000, c'est vrai qu'il l'a cherché aussi, ce con. Bah oui. Comment tu peux donner une telle somme à des inconnus qui te promettent de te monter ta somme ou de la... Bien sûr que c'est une douille. Non, mais c'est comme si tu as une démarche au téléphone qui t'appelle et qui dit, ouais, si tu prends ça, t'inquiète pas, on va doubler, ça va doubler ton argent. Et toi, t'es là, ouais. Et là, tu lui envoies de l'argent. Bah non. Oui. Bah non, tu vois rien, t'as rien. Et toi, t'entends juste une voix de dire ça. T'es là, t'es là, ouais, je vais gagner plus d'argent. Bah non. À base. Ça marche pas comme ça. Ça me rappelle quand on avait le... Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui vient se présenter devant Al Capone pour lui dire qu'il faut tripler ta somme. Bien sûr que c'est une douille. Bah ouais, lui, il a su tout de suite. C'est vrai, c'est sa faute, mais c'est aussi du coup sa responsabilité à lui, à ce qu'il décide. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Et je pense que c'est le gros problème aussi d'aujourd'hui, c'est que quasiment tout le monde est comme ça, c'est que personne arrive à se mettre sa propre responsabilité. Tout le monde se traite en tant que victime aujourd'hui. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment essayer de changer. Donc si vous écoutez ça, écoutez vraiment cette loi, remettez-la, réécoutez Nat, sa belle lecture, pour prendre conscience qu'il faut prendre sa responsabilité. Ouais, ça part de responsabilité. Oui, tu t'es mangé une douille, mais tu l'as cherché, et c'est à toi d'en payer les conséquences. Ouais. C'est à toi de le... C'est à toi de te dire, la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir la... Ou oui, tu acceptes, tu t'es fait niquer, la prochaine fois, tu ne te seras pas carotte, c'est tout. Peut-être que la police pourra intervenir dans une certaine mesure et tout, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme un sujet... Bon, ça va peut-être faire polémique, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais tu vois ce qui peut se passer... Je ne sais pas si je vais en parler en détail, mais il y a tous les sujets en ce moment des agressions gratuites et tout, qui touchent en l'occurrence les femmes dans la rue, tu vois, les insécurités. Tu vois, ça se sait qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais qu'une femme, à une certaine heure, dans la rue, ne peut pas passer à tel endroit. Elle n'a pas la liberté d'aller et venir où elle le souhaite, tu vois. Mais si elle décide de le faire quand même, de rentrer chez elle, seule le soir, après avoir bu quelques coups dans un bar, et donc pas être complètement consciente de ce qui se passe, elle est en train de créer un atmosphère, elle est en train de créer un terreau fertile pour qu'il se passe des dingueries. Et si jamais ça arrive, elle va se dire, mais ce n'est pas de ma faute. Évidemment qu'il y a des mecs malintentionnés, mais ça ne devrait pas exister. Oui, mais tu sais que ça va exister, tu sais qu'il y a des cassos partout. Bon, c'est un autre sujet, mais... Donc, si jamais il se passe un truc, qui va prendre la responsabilité ? Elle va te dire, ouais, mais j'en ai marre, moi, j'ai envie de sortir le soir aussi. Effectivement, effectivement, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, quand bien même le mec, imagine qu'il y a un mec qui commette une agression sur cette personne, imagine même qu'on le retrouve, qu'on le mette en tôle et tout ce que tu veux, il y aura quand même eu agression, il y aura quand même eu des dégâts. Et donc, ça va être pour ta pomme. Donc, quand il arrive, tu vas devoir subir les conséquences de ce truc. Donc, est-ce que ça vaut le coup quand tu calcules bien de te dire, est-ce que je vais faire ça ? Est-ce que je vais sortir pour me faire agresser ? Tu sais, par cette rue bizarre et tout. Tu vois, j'enfonce des portes ouvertes, évidemment qu'elles le savent et tout, mais quand même, il y a des situations où tu peux te retrouver… Ouais, je pense que ça dépend par là où tu passes. …entre une mauvaise personne avec qui tu sors en plus. Ça, c'est pour faire très attention à ton entourage. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais tu vois, c'est pour faire… Un petit parallèle. Et faire le parallèle sur cette notion de responsabilité quand il t'arrive une connerie. Tu vois, il faut se dire ce qui va se passer si le pire arrive. En gros, tu as une phrase toute simple, c'est « chaque acte a ses conséquences ». Ouais. Donc, c'est toi qui as choisi de sortir à telle heure. Tu sais très bien qu'il y a des gens bizarres à cette heure-là, donc c'est de ta faute aussi. Oui. Enfin, tu vois que le climat actuellement dans le pays dans lequel on vit, il est un peu bizarre. Tu sais qu'il y a des gens chelous dehors. Surtout à… Ils ne vont pas avoir tant de problèmes que ça. Ils font ce qu'ils veulent. Surtout quand tu vas sur Paname et que tu vois tout ce qui est toxico, tout ça. Ouais, c'est ça. Ils savent qu'il y a toute cette merde et s'ils sortent quand même, c'est son problème. Oui, il y a une impunité. Apparemment, ça commence un peu à être le cas un peu partout en France, mais c'est un autre sujet. On fera peut-être un podcast plus tard. Voilà, on en reparlera peut-être dans le cas. Mais on va poursuivre sur la troisième violation. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Chonger, prince de Qin en Chine. fut contraint à l'exil. Vivant modestement en attendant de rentrer chez lui, pendant son exil, il passa par l'état de Zeng, où le roi, ignorant sa noblesse, le traita mal. Un ministre nommé Shu, Shuzan, tenta de conseiller au roi de traiter Chonger avec courtoisie, mais le roi l'ignora. Plus tard, Chonger retourna chez lui, se souvenant de ceux qu'il avait bien traité et de ceux qu'il avait insulté. Il rassembla une armée, conquis Xen, détruisit le royaume et exila le roi. Interprétation On n'est jamais sûr de bien connaître la personne avec laquelle on traite. Un homme sans importance, avec de petits moyens, peut devenir une personne de pouvoir. On oublie beaucoup de choses dans la vie, mais on oublie rarement une insulte. Comment le roi de Zeng pouvait-il savoir que le prince Chonger était ambitieux ? Calculateur et malin, un serpent en mémoire d'éléphant. Il n'avait en réalité aucun moyen de le savoir, mais dans ces conditions, il eut mieux valu ne pas tenter le sort en le provoquant. On n'a rien à gagner à insulter gratuitement. Résister à la tentation d'offenser, même un faible, la satisfaction est maigre comparé au danger que vous courez, s'il devient un jour puissant. Temprons pas aux mauvaises personnes. C'est surtout l'idée qu'il y a des gens à qui tu vas peut-être faire une crasse, et c'est des années après qu'ils vont te le faire payer. Parce que tu ne sais pas comment ils vont évoluer, tu ne sais pas qu'en fait ils l'ont retenu, et ils vont s'en rappeler tout le monde. Ça, ça me fait trop penser au film La Vengeance de Monte Cristo. C'est trop ça. Ah ouais ? C'est tellement ça, je te jure. Ouais. T'as son meilleur ami qui l'envoie en taule, et lui, il pense qu'à se venger. Ah ouais. Et quand il sort dix ans plus tard, ils sont là, son meilleur ami fait sa vie, il est bien et tout. Et lui, il se ramène du jour en main, il fait des plans de ouf. Ah non, franchement, ce film, il tue. Il est trop bien. Ouais, c'est... Mais on aime tous un peu ce genre de film, ce genre d'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi me vient en tête des jeux vidéo sur ce genre de sujet. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu vidéo Scarface. Le jeu vidéo Scarface te montre un peu ce qu'il se serait passé si la fin du film avait été différente. Tu vois, il se passe quelque chose à la fin. Ouais, si je n'étais pas mort. Voilà. Bon, t'as spoilé. Si j'avais vu, des gens voulaient le voir. Merde. Bah, attends, je vais... Mais, tu vois, il se passe quelque chose à la fin du film. Ouais. Et si le scénario avait été différent, ça donne l'histoire du jeu. Et dans le jeu, bah, t'as quand même le perso principal, donc Tony Montana, qui va se venger, du coup, qu'on lui a fait dans l'histoire précédente. Et il va, du coup, éclater tout le monde. T'as aussi un autre jeu qui me vient en tête, c'est Dishonored. Dishonored, c'est un jeu dans lequel tu as un assassin reconnu dans le... Alors, c'est pas leur royaume. Ouais, si, c'est une sorte de royaume. À l'époque, ça ne se passe pas dans la réalité, mais dans un monde fantastique, inspiré de l'époque victorienne. Et il y a des gens qui montent un coup contre toi pour te faire tomber et faire porter la culpabilité d'un meurtre que t'as pas commis sur ta tronche pour te faire exécuter. Et du coup, tu réussis après à t'en sortir et ton seul plan, après, ça va être de vouloir te venger, de mettre tous ces gens-là en prison et de faire reconnaître la vérité. Ah, ouais, d'accord. Et du coup, ça te met dans la peau d'un mec qui doit calculer ses coups, qui doit identifier les victimes, les gens à faire tomber, à éliminer pour pouvoir atteindre ceux qui t'ont fait du mal. Mais tu sais, il y a plein de jeux comme ça, l'ombre du Mordor aussi. Mais même, t'as aussi, tu sais, Punisher, c'est pareil. Le mec, il ne fait que de se venger. Le jeu Max Payne, ça aussi, c'est pareil. Il se venge et tout, on lui a fait un coup pour qu'il aille en prison et après, voilà. Ouais, parce qu'à la différence, alors, je dirais quand même, Tony Montana, c'est plus en référence à peut-être la deuxième violation parce qu'il a cherché, tu vois, quand tu vois ce qu'il fait, il cherchait la merde. Après, il a le saut. Voilà, mais dans les autres exemples qu'on a donnés, c'est des gens, c'est des gens, on dirait bon sur tout le rapport. Enfin, c'est des gens qui représentent un peu le bien, tu vois. Ce qui leur arrive une crasse, tu te dis, c'est insupportable. Mais moi, cette violation, elle me fait penser aussi souvent, tu sais, je vais parler encore des femmes, tu vois, mais genre, à chaque fois que tu vas faire un truc mal, elle va se rappeler tout le temps. Et dit que tu refais un truc, elle va dire, ah, tu te rappelles quand t'avais fait ça ? Oui, ça, c'est... Tu vois ? Ouais, tout le monde est d'accord là-dessus. Et moi, j'ai l'impression que cette violation, c'est ça, en fait. Ça parle surtout des meufs avec leur mémoire d'éléphant de merde, là, qui sont là à se rappeler des trucs. Ils n'ont aucune mémoire, mais pour ça, ils s'en rappellent très bien. Ouais, tous les trucs qui se passent, toutes les dettes, tout ce qu'elles vont pouvoir te rappeler, te rebalancer, c'est vrai que... Elles sont assez fortes pour ça, ouais. Nous, par contre, on est un peu, on oublie, on comprend, on se fait enchaîner, et on prend la totale. Et du coup, on va enchaîner avec la dernière violation. Ouais. En 1920, les marchandards américains connaissaient une période difficile. Les riches acheteurs du siècle précédent décédaient les uns après les autres, sans remplaçant à la hauteur. Plusieurs galéristes importants ont décidé de s'unir, malgré leurs inimitiés notoires, en l'occurrence Joseph Duvin, marchandard renommé, a rejoint ce groupe. Ils se sont tournés vers Henry Ford, l'homme le plus riche d'Amérique à l'époque, dans l'espoir de trouver un nouveau client. Ils ont créé une liste des 100 œuvres majeures du monde, toutes disponibles dans leur collection, qu'ils ont proposées à Ford. Ils ont préparé un catalogue luxueux en trois volumes, avec des reproductions magnifiques de ses œuvres, chacune accompagnée d'un texte érudit. Ils ont rencontré Ford dans sa maison à Dearborn, au Michigan. Ford, homme d'une grande simplicité, malgré sa richesse, a examiné le catalogue avec émerveillement. Les marchands d'art espéraient déjà un profit substantiel. Cependant, lorsque Ford a relevé les yeux de sa lecture, il a décliné l'offre de manière inattendue. Il a apprécié le catalogue, mais a refusé de l'acheter, déclarant qu'il préférait les reproductions aux originaux. Cette réponse a laissé les marchands perplexes, car il avait créé les livres spécialement pour montrer les tableaux qu'il souhaitait vendre à Ford. Finalement, Ford a compris et a expliqué qu'il préférait les reproductions aux peintures originales. Interprétation Donc c'est une loi qui montre que, oui, t'as des hommes comme ça qui... Alors c'est pas forcément une brute, Henry Ford, mais fou quand même qu'il présente un catalogue, et c'est plutôt le catalogue qu'il veut que les oeuvres originales. C'est assez fou. C'est marrant quand même de voir que Duvin, qu'on a vu dans des lois précédentes et qui est vraiment le genre de mec qui fait des énormes stratégies pour pouvoir se retrouver face aux personnes à qui il va vendre, il se renseigne à fond, il fait en sorte de créer des rencontres inopinées avec ces personnes pour pouvoir leur vendre des oeuvres. Il fait semblant d'avoir les mêmes goûts. Je me rappelle quand il était parti dans l'ascenseur avec le gars à la fin, et après il disait « Ah, vous allez voir, ouais, moi aussi ». Ouais, c'est ça, t'as vu, le mec ultra-calculateur, mais il tombe sur un mec qui l'est tellement pas en face qu'il s'en foutait complètement. Ouais, qui l'a pas vu venir au final. En fait, moi je veux le livre, moi. Le truc, quoi ? En fait, j'ai fait le livre juste pour vous montrer ce que j'ai peint. Ouais. Mais en fait, les originales sont là. Ouais, mais je m'en fous, moi, je veux juste mon livre. Ouais. Ah, ça l'a tué, là, ça l'a terminé. Ouais. Donc au final, il y a ce genre de personnes avec qui, au final, il faut surtout pas être calculateur. Ah ouais, non. Là, c'est vraiment au feeling où, en fait, il faut lui vendre directement le truc. Ouais. Après, t'as les clés du pouvoir. La capacité de juger une personne, de savoir à qui l'on a affaire, est un talent indispensable à celui qui veut acquérir et conserver le pouvoir. Sans cela, il est aveugle. Non seulement il risque d'offenser son interlocuteur, qui pourrait alors de se retourner contre lui, mais il choisit mal ses cibles. Il pense flatter alors qu'il insulte. Avant d'entreprendre une action, prenez la mesure de votre cible ou de votre adversaire potentiel. Faute de quoi, vous perdez votre temps et commettez des erreurs. Étudiez ses faiblesses, son talon d'Achille et ses susceptibilités. Apprenez à la connaître avant de décider de l'aborder. Deux conseils. D'abord, pour juger et mesurer votre adversaire, ne vous fiez jamais à votre instinct. Un indicateur aussi peu fiable ouvre la porte à toutes les catastrophes. Rien ne remplace les informations concrètes. Observez-le, espionnez-le, aussi longtemps qu'il le faut. Cela sera payant sur le long terme. Ensuite, ne vous fiez jamais aux apparences. Un homme au cœur de serpent peut se camoufler sous des dehors de gentillesse. Un bravache est souvent au fond d'un vrai lâche. Percez à jour apparences et contradictions. Ne faites jamais confiance à la version qu'une personne donne d'elle-même. Elle compte pour rien. Cela fait écho à beaucoup de lois précédentes qu'on a pu lire. En fait, c'est toujours cela. Il faut toujours observer attentivement. Espionner les gens. Regarder ce qu'ils font. Comme cela, tu peux juger un peu ce qu'il est en réalité. Comment il est avec toi ? Est-ce que tu vois ce qu'il est avec les autres ? S'il est pareil ? Il faut bien que… Parce que pendant que toi, tu lis une loi, dissimulez vos intentions, ce genre de loi. Et donc, tu apprends à respecter la loi. Oui. Tu vois des exemples de violations. La personne en face, peut-être qu'elle est capable aussi de… Elle l'a lu aussi cette loi. Elle la connaît. Elle l'applique. On ne sait pas. D'où l'intérêt de bien jauger, de prendre le temps d'analyser la personne, l'adversaire. Parce que si cela se trouve, c'est toi qui va enfreindre la loi et lui qui va la respecter. D'où l'intérêt de lire cette loi et d'être bien conscient que tu as différents profils de personnes. C'est l'analyse, c'est de prendre le temps qui va te permettre de les juger. L'indicateur qui est l'instinct, tu vois, les tripes pour pouvoir… Pour moi, ce n'est pas un indicateur complètement à côté de la plaque, mais il doit être confirmé ou évolué. Moi, je pense qu'il faut suivre son instinct souvent. Et je pense que c'est comme tu as dit… De toute façon, tu dis que tu sens un truc, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas. À moins que tu as ton cerveau, tu sais, tu es un penseur, tu n'as pas confiance en toi et tu te dis « Ouais, non, lui, je suis sûr, il va me faire une crasse. » Alors qu'en fait, non, tu sais, tu ne sais pas. Ouais. Mais je pense que ton instinct… Mais toi, tu es plutôt du type à instinct, toi ? Moi, ouais. Parce qu'il dit que tu vas enfreindre la loi, alors. Moi, je l'enfreins tout le temps, moi. Ah ouais ? Je suis un type à instinct, mais j'obsère souvent aussi. Ouais. J'arrête pas de regarder partout. Par exemple, quand je suis au taf, des fois, je vais être là en train de faire mon truc, mais d'un coup, je lève la tête, je commence à regarder un peu des trucs. Et je vois des choses… Même… Tu te rappelles hier, quand je t'appelais, je dis « Ouais, putain, j'ai remarqué, ils sont tous hypocrites là-dedans. » Ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. En observant, c'est là que tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais vues. Ouais. Ouais, il faut observer, il ne faut pas se faire identifier, se faire cramer en train d'observer aussi. Donc, il faut être un peu dans le troupeau. Il faut faire semblant. Il faut faire semblant. On va passer du coup aux fameuses images et autorités. Ouais, aussi. Alors, l'image. Le chasseur, il n'utilise pas le même piège pour un loup et pour un renard. Il n'a pas de passe en but. Il connaît parfaitement sa proie, ses habitudes et ses tanières. Et il les chasse en conséquence. Donc, ça, ça veut tout dire. Franchement, c'est… Bah là, il a tout… Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est clean. Il a étudié. Il connaît tout. Effectivement. Il connaît ses croix, sa proie, ses habitudes. Donc… Ouais, effectivement. Un oiseau, une belette, ce n'est pas pareil. Une tortue, ce n'est pas pareil. Oui, effectivement. Ça paraît logique. Enfin bon. Ensuite, on a… Après, ça te fait penser aux… Avec les humains, on n'est pas tous pareils. Parce que, tu sais, comme on l'a dit, on ne réagit pas de la même façon. Ouais. Il faut se mettre en mode chasseur. Savoir avec quelle personne… Comment s'adapter, comment lui parler. Ouais, exactement. Qu'elle n'a pas et quoi utiliser, ouais. On a ensuite un texte qui nous provient de Lord Chesterfield, issu d'une lettre à son fils, Philip Stanhope. Soyez persuadés qu'il n'y a point d'hommes, quelles que soient leurs conditions et leurs mérites, qui ne puissent, en certains temps et en certaines choses, vous être de quelques utilités. Ce qui n'arrivera jamais, si une fois vous les avez blessés. On oublie souvent les injures. Mais le mépris ne se pardonne pas. Notre orgueil en conserve un souvenir ineffaçable. Ouais, donc c'est en référence. C'est vraiment en mode, tu ne peux pas oublier ce qu'on t'a fait. Ouais, l'orgueil qui reste marqué à tout jamais. Mais tu sais que, justement, c'est ça que je trouve, des fois, qui est hyper fort. Comme on l'a dit, tu sais, avec les jeux que tout à l'heure que tu as cités et tout. Tu dis, on leur fait une crasse de ouf. Ils arrivent à revenir comme s'il n'y avait rien. Ils font des stratégies, ils rigolent et tout avec la personne. Et la personne, elle ne s'attend pas car au final, elle vient vers toi pour rigoler et tout. Mais c'est juste pour t'effoncer derrière. Ouais, ouais. C'est souvent... C'est une technique, mais parce qu'il n'a pas appliqué la loi, écrasé complètement l'ennemi. La fameuse loi. Après, t'as le a contrario. Que pourrait-on obtenir de l'autre si on ne le connaît pas ? Sachez reconnaître le loup déguisé en mouton ou assumez-en les conséquences. Respectez cette loi à la lettre. Inutile d'y chercher des exceptions, elle n'en a pas. Bon bah, la messe est dite. Voilà. On vous a dit toutes les violations. Et le contraire, c'est qu'il ne faut pas la violer, il faut respecter cette loi. Ok ? Ouais. Ça me paraît complètement en raccord avec tout ce qu'on a dit. Ouais. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est une loi assez consistante. Pour le coup, elle est un peu exotique par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous soutenir, à partager, liker, vous abonner, mettre la cloche de notification et nous mettre 5 étoiles si vous écoutez ça sur votre plateforme de podcast préférée. Et nous, on se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Sous-titrage FR !